Attention, nous souhaitons informer nos téléspectateurs que cette vidéo est la première proposée et entièrement écrite par un invité et ami, Samuel Chénault. Coucou, merci Marie ! Professeur émérite de philosophie et lui-même révolutionnaire bobo. Merci Samuel. Bon visionnage. Yo les petits chasseurs-cueilleurs à liste ! Aujourd'hui, on va parler du monde d'après, qui est en fait aussi le monde d'aujourd'hui, en train d'éclore sur les ruines de la civilisation moderne capitaliste. Et d'un concept qui permet de réfléchir à l'un de ses modes de développement, le fédéralisme social. Si vous êtes des écologistes de l'écologie sans transition, cette petite réflexion est pour vous. Et pour les autres, mais elle est aussi pour vous. Alors quel est le problème ? En fait, l'idéal de l'homme moderne occidental, ce serait de réussir à conjuguer à la fois une empreinte écologique inférieure à un, c'est-à-dire une consommation, un impact sur la nature moyen par habitant inférieur à une planète, de l'autre côté, un haut niveau de civilisation, c'est-à-dire un haut niveau de services, de services scolaires, de services hospitaliers, de services économiques et industriels par exemple, et tout ça dans le cadre du respect de certains principes de justice fondamentaux auxquels nous sommes attachés, comme la démocratie, la république, la laïcité ou l'internationalisme par exemple. Pour réaliser ce programme, il faudrait qu'on ait accès aux leviers du pouvoir. Or c'est très difficile. En plus, est-ce qu'on a vraiment envie d'occuper cette position en tant qu'écolo et anticapitaliste ? Du coup, la solution qui nous reste, c'est ni d'attendre d'avoir le pouvoir, ni d'attendre que les États-nations transitionnent d'eux-mêmes. D'ailleurs, comme on peut le voir sur ces graphiques, aucun État-nation ou presque n'a encore réussi à faire la transition correctement. Il faut donc qu'on fasse séparation. Ainsi, le 1er juin 2017, le président Donald Trump annonce la décision du gouvernement fédéral américain de se retirer de l'accord de Paris, conclu le 12 décembre 2015. A la suite de cette décision, tout un tas de communes aux États-Unis ont décidé de se dissocier de la décision du gouvernement. Comme l'explique Cynthia Goragodin dans un article paru en 2019, je voulais le contenu. Je cite l'intervention. C'est important pour vous et pour le monde de comprendre que l'avenir de l'accord de Paris ne dépend ni de la Maison-Blanche, ni du Congrès. Peu de gens savent que les États-Unis poursuivent leurs efforts en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre à 26% d'ici 2025. Ce sont les villes, les États fédérés, les entreprises et les citoyens qui sont en charge de ce programme. Cynthia Goragodin poursuivent. Braun et Bloomberg prennent de la distance vis-à-vis des décisions de l'État fédéral et le font savoir à l'étranger en affirmant que le niveau local ne renonce pas à ses engagements. Au travers de leur déclaration « We are still in », nous en sommes encore, ils démontrent que le leadership de l'action politique concernant le changement climatique ne relève pas de l'État fédéral mais du niveau local. Leur déclaration a été signée en quelques mois par plus de 2500 maires, gouverneurs, présidents d'universités et PDG d'entreprise. Une autre forme de séparation, c'est ce que Diane et Robert Gilman appellent « éco-village » en 1990. Dans leur rapport de 91, ils définissent comme suit un éco-village. « Un établissement à taille humaine et complet, dans lequel les activités humaines sont intégrées sans préjudice dans le monde naturel, d'une manière qui favorise un développement humain sain et peut être poursuivi avec succès indéfiniment dans le futur. » Le village Gaïa Village, créé par Ildur et Ross Jackson, a créé un réseau danois et un réseau international d'éco-village en 1993. Leur objectif ? Rétablir des systèmes circulatoires complets à tous les niveaux, dans la nature et les personnes. On trouve de telles initiatives partout dans le monde. Nous les appellerons des communes séparatistes, par distinction d'avec les communes sécessionnistes. En effet, les communes séparatistes n'entendent pas créer une rupture politique vis-à-vis de l'État, au sein duquel elles existent. La commune séparatiste entend simplement explorer d'autres manières de vivre ensemble, mais elle reste assujettie à l'ordre légal de l'État-nation, au sein duquel elle apparaît. Les communes sécessionnistes, à l'inverse, revendiquent leur indépendance politique. Ça veut dire qu'elles commettent, vis-à-vis de l'État-national, un acte de rébellion. Et par conséquent, elles s'exposent toujours à la possibilité d'être reconquises par la force, d'être envahies par l'armée et donc de perdre l'autonomie qu'elle s'était donnée. Le modèle de la commune séparatiste nous intéresse particulièrement parce qu'au quotidien, on n'a pas les moyens de faire sécession. On ne peut pas s'opposer aux armées nationales, c'est extrêmement compliqué. Par contre, l'État accepte en général très bien qu'on explore certaines formes d'originalité dans l'organisation sociale, donc entre les communes et dans l'appareil productif. Et du coup, ça on peut le faire. Donc, c'est ce qu'on propose d'explorer maximalement. D'autant que si on veut avoir la maîtrise des nouvelles conditions d'existence durable qu'on essaye de mettre en place, il faut que ça puisse être à une échelle maîtrisable, à une échelle humaine, politiquement maîtrisable. Et ça, c'est la commune. C'est pour ça que la commune nous intéresse particulièrement. Elle est à la fois une échelle de soutenabilité immédiatement saisissable par les citoyens et en même temps, politiquement gouvernable, à une échelle démocratique. Donc, l'échelle de soutenabilité, c'est l'échelle démocratique qui est l'échelle de la commune. Et c'est pourquoi nous voulons insister sur ce modèle de la commune séparatiste. L'étape révolutionnaire intermédiaire entre l'exploration communaliste séparatiste et les communes sécessionnistes autonomes, c'est le fédéralisme social. C'est-à-dire les liens qui peuvent exister entre ces différentes communes séparatistes. Alors bien sûr, le fédéralisme social peut exister entre des communes sécessionnistes, mais le cadre qui va nous intéresser, c'est le cadre séparatiste, parce que comme on l'a dit juste auparavant, c'est le cadre qui peut être mis en place directement au sein des États-nations. L'étape supérieure, c'est le fédéralisme politique, dans lequel les communes vont utiliser leur souveraineté pour décider librement d'un nouveau pacte politique entre elles. Sauf que ça, ça sous-entend qu'elles soient sécessionnistes. Dans un monde gouverné par 193 États-nations, c'est pas une étape qui est pertinente pour l'instant. Commençons par une petite clarification des notions. Qu'est-ce qu'une fédération ? Traditionnellement, on distingue l'État unitaire de l'État fédéral. Mais en 2007, Olivier Beau fait paraître un livre très important qui s'appelle Théorie de la fédération, et lui défend l'idée que les États sont des types d'associations politiques distinctes en nature des fédérations. Et donc, il faudrait dire la différence plutôt entre une fédération et un État plutôt qu'entre un État unitaire et un État fédéral. Quoi qu'il en soit de ce débat, voici en gros quels sont les critères qui nous permettent de qualifier de façon distinctive ce qu'est une fédération. Premier critère, le critère du libre engagement. Les fédérations ne sont pas constituées par la conquête ou par la violence, mais les entités fédérées, pour qu'il y ait fédération, s'unissent librement au sein d'un pacte fédératif. Deuxième critère, le critère de la souveraineté partagée, ou ce qu'Olivier Beau appelle le dualisme politique. C'est l'idée que les fédérations sont des unions de peuples ou d'États rassemblées sous l'autorité légale d'une constitution qui définit la façon dont va se partager la souveraineté politique. C'est pour ça que dans les fédérations, chaque entité fédérée peut avoir son propre parlement, son propre gouvernement, ses propres cours de justice, etc. Les pouvoirs qui ressortent de l'État, normalement, sont partagés entre les différentes entités fédérées et l'État fédéral. Troisième critère, le critère d'égalité. Dans une fédération, toutes les entités fédérales participent à égalité à l'exercice du pouvoir politique au niveau fédéral. Autrement dit, il n'y a pas de discrimination entre les entités fédérées en fonction de leur importance démographique ou par exemple de leur ancienneté dans le pacte fédéral. Quatrième critère, le critère de la participation et de la coopération. Les entités fédérées participent à égalité à la conduite de l'État fédéral. Elles ont une représentation au parlement fédéral. Et des mécanismes existent pour qu'elles puissent coopérer entre elles et coopérer avec l'État fédéral. Cinquième critère, le critère de sécession. Ça veut dire que chaque entité fédérale conserve la possibilité de quitter l'Alliance, quitter le pacte dans lequel elle était engagée, si elle en a le désir, si elle estime que s'il n'y a plus d'intérêt, il n'y a plus de raison à vivre avec les autres entités fédérales. Sixième critère, l'union de peuples antérieurement souverains qui conduit à la formation d'un État fédéral semble impliquer que ces peuples se reconnaissaient suffisamment de valeurs communes, de croyances communes, suffisamment de modes de vie communs pour penser qu'il y avait un sens à se doter d'un régime de lois communs. Autrement dit, si ce n'avait pas été le cas, eh bien, ces peuples n'auraient pas eu besoin de partager leur souveraineté, de vivre, de s'associer politiquement, mais ils auraient simplement procédé pragmatiquement à l'élaboration de traités qui auraient réglementé certains aspects particuliers de leurs échanges. Les aspects commerciaux, par exemple, ou dans le domaine du savoir, si on dit de l'échange scientifique, pour un autre exemple. Septième critère, le critère de l'homologie. C'est le critère qui veut que la forme politique de la fédération soit homologue à la forme des gouvernements fédérés. Autrement dit, si l'association politique fédérale est de type républicain, eh bien, les entités fédérales seront elles-mêmes républicaines. Dans nos conditions actuelles de domination des États-nations, on ne peut pas vraiment mettre en place un fédéralisme communal politique. Mais ça ne veut pas dire qu'un fédéralisme social n'est pas possible. Ce serait juste une manière de s'organiser qui serait implicite, régie par des habitudes, des coutumes, des traditions. Un étranger qui arriverait dans un tel contexte, dans cet ensemble de communes, verrait bien qu'il existe déjà des coutumes, des traditions, des croyances communes, des habitudes. Tout un tas de règles qui sont implicites, mais qui ne sont pas formalisées par une constitution ou des lois. Ce serait un fédéralisme social. La théorie des liens faibles du psychologue Marc Granobetheur peut nous aider à comprendre quel type de bénéfices les communes séparatistes peuvent tirer de l'expérience fédérale. Cette théorie des liens faibles, Granobetheur la présente dans un article très important paru en 1973 et qui s'appelle « La force des liens faibles ». Qu'est-ce que c'est que la force d'un lien interpersonnel ? Marc Granobetheur définit la force d'un lien de la façon suivante. Je cite, « La force d'un lien est une combinaison, probablement linéaire, de la quantité de temps, de l'intensité émotionnelle, de l'intimité, entre part des confiances mutuelles, ainsi que les services réciproques qui caractérisent le lien. » Mais la question c'est, à partir de quel niveau d'intensité émotionnelle, de services réciproques, de familiarité, est-ce qu'on doit considérer qu'entre deux personnes, elles passent d'un lien faible à un lien fort ? Marc Granobetheur ne le dit pas vraiment, mais on peut le déduire dans certains cas de sa théorie. Faisons une petite représentation visuelle pour éclaircir tout ça. Imaginons deux clics, c'est-à-dire deux groupes caractérisés par l'existence d'un lien fort entre leurs membres. On considérera que le lien entre A et P est fort si leur relation est telle que A, finit par être absorbée dans la clique de P et P dans la clique de A. Lorsqu'un individu A développe des liens forts avec un autre, il a de grandes chances, en effet, d'être intégré à son réseau de relations. Un lien faible, à l'inverse, est un lien qui n'est pas tel qu'ils produisent des effets d'intégration ou de fusion des clics. A et P ont entre eux une relation sociale, par exemple, professionnelle, commerciale, de voisinage ou autre, mais chacun continue d'appartenir à des clics distincts. Lorsque la ligne A-P est le seul chemin entre deux points dans un réseau, on dit qu'ils forment un pont. Tous les ponts sont des liens faibles, parce que si la relation A-P était forte, il est probable que P aurait des occasions de rencontrer les autres fréquentations de A, et par conséquent A ne serait plus pour P le seul moyen d'avoir accès à B, qu'ils rencontreraient par ailleurs dans des soirées par exemple. Les personnes qui forment les extrémités d'un pont au sein d'un réseau social sont appelées des personnes de liaison. Les liens faibles sont très importants, parce que ce sont des canaux ouverts sur le reste du monde, par lesquels transitent des informations inconnues du groupe cible, mais qui sont déterminantes pour son évolution et son adaptation. Comme le dit Granovetter, il y a davantage d'informations qui circulent entre les individus, à travers des liens faibles qu'à travers des liens forts. Parce que nos amis proches tendent à être dans les mêmes cercles sociaux que nous, alors les informations qu'ils reçoivent correspondent fréquemment avec celles que nous connaissons déjà. Nos relations, par contraste, connaissent des personnes que nous ne connaissons pas, et ainsi, ils reçoivent plus d'informations nouvelles. Ce phénomène se produit en partie parce que nos relations nous trouvent typiquement moins semblables que nos amis proches, et en partie parce qu'ils passent moins de temps avec nous. Comme ils appartiennent à des cercles différents des nôtres, ils nous connectent à un monde plus large. Ils peuvent alors être de meilleures sources d'informations, quand nous avons besoin d'en savoir plus sur ce qui est connu par notre groupe social. Comme par exemple pour la recherche d'un emploi ou l'obtention d'un service rare. Ceci est vrai même si nos amis proches sont plus motivés que nos relations pour nous aider. La structure sociale peut être plus déterminante que la motivation. C'est un des aspects que j'ai appelé la force des liens faibles. La première démonstration désormais célèbre de ce principe vient d'une étude sur les ouvriers américains en recherche d'emploi dans la banlieue de Boston. On peut supposer qu'un individu A en recherche d'emploi aurait plutôt tendance à tomber sur des informations sur des emplois disponibles via les personnes avec qui il entretient des liens forts, ses amis, sa famille, mais la théorie des liens faibles prévoit que ce soit plutôt via des connaissances avec qui il entretient des liens faibles, qu'il va avoir accès à des informations nouvelles qui ne sont pas déjà connues des membres de sa clique. Et c'est bien ce qui se passe. Parmi ceux qui ont trouvé un emploi grâce à des contacts, 16,7% ont déclaré avoir vu leurs contacts souvent à ce moment-là, 55,6% ont dit occasionnellement, et 27,8% rarement sur 54 personnes. Le biais est clairement en faveur de l'extrémité faible du continuum, suggérant la primauté de la structure sur la motivation. Dans le monde d'après, c'est-à-dire dans la situation présente où la marge de manoeuvre qui nous est donnée, c'est d'exploiter tout le pouvoir que nous avons à l'échelle communale pour pouvoir changer nos modes de vie et commencer à établir des relations avec les autres communes pour pouvoir combler, grâce à leur savoir-faire, grâce à leurs ressources, eh bien, ceux dont nous pourrions manquer, eh bien, ce qu'il nous faut faire, c'est donc exploiter cette force des liens faibles que nous entretiendrons avec elles et tous les bénéfices que les liens faibles peuvent apporter à des communes qui restent relativement indépendantes sur un territoire donné. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais nous voudrions insister sur trois arguments. Trois points. Argument 1, la taille du groupe. Si on se concentre sur le fédéralisme social, c'est parce que cela nous intéresse de réfléchir aux relations que pourraient avoir des communautés autonomes sur le plan politique, c'est-à-dire absolument souveraines et gouvernées démocratiquement. Mais pour qu'elles soient gouvernées démocratiquement, il faut que la taille de la communauté soit adaptée aux capacités cognitives humaines. Mais du coup, quelle est cette taille ? Granovetter explique que le respect des normes est que la capacité d'action collective d'un groupe sont basées sur la densité de la commune. C'est-à-dire le nombre de relations qui existent sur le nombre de relations qui pourraient exister. Les normes, écrit-il, sont plus claires, plus fermement respectées et plus facilement imposées lorsque les réseaux sociaux sont denses. La densité, c'est pas la taille du groupe. Mais on se rend bien compte que plus le groupe est grand, plus la densité est difficile à maintenir. C'est plus facile de connaître tout le monde dans un village de 100 habitants qu'à New York. Toute chose étant égale par ailleurs, les groupes les plus larges auront une densité plus faible car les individus ont des limites cognitives, émotionnelles, spatiales et temporelles concernant le nombre de liens sociaux qu'ils peuvent entretenir. Ainsi, plus le groupe est important et plus faible est sa capacité à se cristalliser et à faire respecter les normes, y compris celles condamnant les comportements opportunistes. Il est vrai que la taille du groupe varie grandement en fonction des instruments techniques mis à la disposition des individus pour faciliter la communication sociale et la délibération collective. Mais quels que soient les supports techniques mis à la disposition des individus, nous sommes toujours en dernière instance rattrapés par les limites de notre biologie, au sens où ce ne sont pas nos instruments techniques qui peuvent écouter, réfléchir et délibérer à notre place. Il faut bien que ce soit les hommes et les femmes qui fassent eux-mêmes ce travail intellectuel pour exercer leur jugement politique. Or, d'après les célèbres travaux de Robin Dunbar, la taille naturelle des groupes humains, celle qui est adaptée à leur capacité cognitive, varie entre 50 et 1500 individus, car elle correspond en gros à ce qu'on observe chez les chasseurs-cueilleurs. Parmi les très nombreux exemples qui pourraient le démontrer, il dit à propos des autorites, qui ne sont pas des chasseurs-cueilleurs, les autorites séparent leur communauté lorsqu'ils ont atteint environ 150 individus. Car, d'après leur expérience, c'est la limite à laquelle la cohésion de la communauté ne peut être maintenue sans l'aide de lois formelles ou d'une force de police pour maintenir la discipline. L'enjeu de la taille du groupe est donc d'abord politique. Au-delà d'une certaine taille, la cohésion sociale ne peut plus se maintenir par les seuls moyens de la discussion collective, de la pression des pairs ou du règlement des conflits en face-à-face. Nous devons recourir à des structures organisationnelles plus verticales, plus autoritaires, plus coercitives. Argument 2, l'argument du clientélisme. Sans une structure politique pour les réguler, les relations économiques seront très probablement de nature clientéliste, c'est-à-dire entre un acheteur et un vendeur qui se connaissent. En effet, à partir du moment où on ramène autant que possible l'entièreté des activités économiques à une échelle locale, dans des communautés de petite taille, on se retrouve nécessairement avec peu de personnes par secteur d'activité. Et de même, pour tout ce qu'on ne pourra pas s'offrir ou produire, on ira voir les voisins, qui sont également limités en nombre. Donc ça va nous mener à des situations de quasi-monopole, voire de monopole. Une conséquence prévisible de l'économie clientéliste est une asymétrie d'informations à l'avantage des vendeurs, qui peut résulter de la plus grande difficulté des acheteurs à évaluer la qualité des biens par rapport à la difficulté des vendeurs à évaluer la solvabilité de leurs clients. C'est souvent plus facile pour une communauté C1 qui vend d'évaluer la richesse de la communauté C2 qui achète, plutôt que la communauté acheteuse d'évaluer la productivité de la communauté vendeuse, et donc la justesse des prix. Ainsi, si dans le monde d'après, les vendeurs sont toujours susceptibles d'arnaquer les acheteurs, inversement les acheteurs peuvent utiliser, exploiter la relation sociale de clientèle pour faire baisser les prix. C'est que s'explique en effet Granovetter dans la citation suivante. Pour les biens où l'évaluation est difficile, tels que les voitures d'occasion, le conseil juridique et les réparations à domicile, de un quart à la moitié des achats aux Etats-Unis sont réalisés à travers des réseaux personnels. Les répondants à l'enquête ont exprimé leur plus grande satisfaction avec de tels achats et ils pensent que les gens obtiennent de meilleurs prix de la part des vendeurs qu'ils connaissent personnellement. Si les vendeurs offrent réellement à leurs amis et à leur famille des prix plus bas que ceux qu'ils accorderaient à des étrangers, cela peut être une mesure du coût des obligations qu'ils ressentent dans le cadre de ces relations personnelles. Dans le modèle du fédéralisme social, la pression sur l'esprit ne s'exerce pas comme dans l'économie de marché par les effets de la concurrence entre les vendeurs pour pouvoir attirer les acheteurs. Mais elles s'exercent par l'obligation morale que le vendeur se sent vis-à-vis des acheteurs parce qu'il a avec eux une relation régulière, de familiarité et peut-être même d'amitié. Ainsi, dans le monde d'après, l'aversion au risque du consommateur, qui est dépendant de la fourniture de certains services et de certaines productions de la part d'autres communautés, sera satisfaite par les relations sociales amicales et de familiarité qu'il en reviendra avec ces communautés. Le développement d'une relation sociale de bonne qualité avec les vendeurs, avec les fournisseurs, exerçant comme une sorte de prise d'otage des comportements opportunistes. Dans une étude citée par Granovetter de Di Maggio et Luce, en 1998, on peut lire en effet la chose suivante. Il est plus probable que l'engagement dans des échanges économiques avec des personnes que l'on connaît se produise dans les transactions qui sont perçues comme impliquant un risque élevé que le vendeur profite d'avantages informationnels ou autres. Le risque échangé avec des amis ou des proches réduit les risques en intégrant les transactions dans des ensembles de relations continues et polyvalentes. Du point de vue de l'acheteur, la volonté du vendeur de traiter avec un ami, un parent ou une relation composite représente un engagement crédible dans lequel la réputation du vendeur et ses relations avec les autres membres du réseau deviennent otages de la transaction. Cette leçon est particulièrement importante dans les transactions entre des acteurs indépendants puisque leurs relations seront régies par des règles purement contractuelles. Ils seront donc soumis plus facilement à des risques de comportement opportunistes. On a trois manières de pallier ce problème. D'une part, la voie marchande, dans laquelle on va soumettre tous les acteurs à une concurrence généralisée qui va faire tendre les prix vers le juste prix. Ensuite, la voie politique ou hiérarchique, dans laquelle on va instaurer des règles contraignantes et explicites. Ou bien la dernière, celle qui nous intéresse le plus, la voie sociale, dans laquelle on développe des normes de conduite obligeantes et implicites. Les données confirment fortement l'idée selon laquelle les consommateurs individuels utilisent les réseaux sociaux de la même manière que les entreprises utilisent la hiérarchie, comme des structures de gouvernance alternative pour les transactions pour lesquelles les relations de marché impersonnels offrent une protection inadéquate contre les comportements opportunistes. De ce point de vue, plus le risque est élevé dans une transaction, autrement dit, plus les avantages que l'asymétrie de l'information et la spécificité des actifs accordent aux vendeurs sont grands, et plus le vendeur est enclin à exploiter ces avantages, plus les acheteurs préfèrent traiter avec des gens avec qui ils ont des liens sociaux en dehors de la transaction elle-même. On peut donc dire que l'encastrement social des activités commerciales est une stratégie à hiérarchique pour lutter contre les comportements opportunistes. Troisième argument, l'argument de la solidarité. En fait, c'est un argument qu'on oppose souvent au fédéralisme politique et aussi au fédéralisme social. Dans un état-nation, on considère que les prélèvements sociaux et les règles de droit doivent bénéficier à l'ensemble de la communauté. Ça semble normal parce que si ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que les bénéfices de l'association politique ne profiteraient qu'à une partie de la population, certaines régions ou certaines communes. Et dans ces cas-là, l'autre partie de la population pourrait avoir le sentiment légitime d'être dominée par ces autres-là. Dans les états fédéraux ou dans les fédérations, cette relation de solidarité entre les différentes parties de la fédération est moins évidente. Étant donné que chaque entité fédérée ne participe à l'association politique que dans la mesure où elle pense pouvoir en retirer des intérêts qui lui sont propres. Les entités fédérées restant indépendantes politiquement les unes des autres dans les fédérations sociales, il faut en permanence faire la démonstration de l'utilité, de l'intérêt, de l'importance de la fédération pour que chacune continue d'adhérer au pacte fédératif. Il n'existe donc pas dans les fédérations de solidarité naturelle, a priori, entre les entités fédérées. Mais du coup, comment est-ce qu'on convainc des communautés autonomes de bosser ensemble sur des projets régionaux desquels elles ne sont pas sûres de tirer parti à égalité ? Comment on les convainc de ne pas se barrer des projets une fois qu'ils auront atteint leur objectif particulier ? Le fait de ne pas s'aimer, les inégalités de développement ou de puissance, la peur de se faire envahir, la suspicion face aux projets des autres, les menus emmerdements de voisinage ou les vexations légendaires entre les communautés sont autant d'inconvénients qui sont inhérents à cette forme d'organisation qu'on propose. Et les efforts diplomatiques mis en place par chaque communauté peuvent les réduire mais jamais les faire disparaître totalement. Il n'y a pas 36 manières de régler ce problème avec les armes du fédéralisme social. Il faut autant que possible développer un haut niveau d'échanges culturels et un haut niveau d'hospitalité avec nos voisins. Les populations doivent avoir l'habitude de se rencontrer en dehors des échanges économiques et des rencontres diplomatiques officielles pour partager des connaissances, partager des moments festifs, partager la contemplation d'œuvres culturelles. Cette transparence entre les communautés est importante parce que tout en préservant la spécificité de chacune elles leur permettent de se faire une idée de l'état de développement des richesses des autres et donc de leur solvabilité par exemple mais aussi de lire leurs intentions par exemple si on voit que nos voisins construisent un mur d'enceinte et enfin de vérifier, de comprendre ce qui compte pour les autres, ce qui compte pour elles. Par exemple si on voit que nos voisins organisent l'ensemble de la vie sociale autour des offices religieux. Entre des communautés inégales, la solidarité est donc très importante pour que celles qui possèdent moins puissent tout de même bénéficier de ceux qui possèdent plus mais le risque reste permanent que cette inégalité mette certaines communes sous la dépendance d'autres. Autrement dit la difficulté de pouvoir définir un bien qui soit compris comme l'intérêt général de toutes les communes, la difficulté que les besoins de certaines communes soient prises au sérieux par d'autres communes qui n'auraient pas ces besoins ou le risque que les communes qui sont les plus avantagées fassent payer au prix fort la solidarité qu'elles accepteraient d'avoir envers les communes qui le sont moins. Pour limiter au maximum la dépendance des communes les moins bien dotées vis-à-vis des communes les mieux dotées, il faut donc recourir à une quatrième et dernière solution. Pour éviter toute forme de dépendance qui peut émerger des inégalités de ressources entre les différentes communautés, il est sans doute important de réfléchir au retour de la vie humaine dans son ancienne niche écologique primitive. La plaine alluviale de basse Mésopotamie, le climat tropical et les sols fertiles de la vallée du Grand Rift, les récifs littoraux et les vasières, les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. Le développement technologique actuel nous donne l'impression qu'on peut habiter n'importe où, sans faire aucunement attention aux contraintes du lieu dans lequel on habite. La climatisation est un bon exemple. Dans les états du sud des Etats-Unis, où les températures excèdent les 40 degrés en journée et descendent peu la nuit, 97% des foyers sont climatisés. En 2015, explique Benoît Bréville, les Etats-Unis consomment autant d'électricité pour refroidir ses bâtiments que l'Afrique pour l'ensemble de ses usages. Inventé au tout début du XXe siècle pour servir l'industrie et garantir une productivité constante de ses salariés, le climatiseur s'invite dans les ménages américains à partir des années 1950. La ruée commence. Dès 1960, 12% des foyers sont climatisés. 20 ans plus tard, ils sont 55%. Puis 82% en 2005, et presque 90% aujourd'hui. D'abord appanage de la bourgeoisie, puis étendard des classes moyennes. La climatisation est présente aujourd'hui chez presque tout le monde. La climatisation a été un facteur d'égalité entre les différents Etats, puisque ça a permis d'homogénéiser l'économie et la population du nord au sud et d'est en ouest. L'entreprise climatisée, le supermarché climatisé, la voiture climatisée, le logement climatisé donne l'impression qu'on peut s'installer n'importe où aux Etats-Unis. Alors qu'il y a des lieux objectivement inhospitaliers pour la vie humaine. Dans le cadre du projet qui nous intéresse d'un écosystème de petites communautés autonomes, politiquement, mais qui sont fédérées socialement, et en l'absence d'une structure étatique qui impose un système de redistribution entre elles, la solidarité ne devrait jamais concerner les aspects vitaux de l'existence communautaire, mais seulement les projets qui permettent d'améliorer la vie communautaire. Le choix d'implantation est donc crucial, mais par là nous ne voulons pas entendre un choix de sédentarisation, mais plutôt un choix d'occupation mouvante sur un territoire. Une existence libre implique de limiter les aspects par où une communauté étrangère peut nous dominer, nous mettre sous sa dépendance. Mais une existence libre suppose aussi de pouvoir résister autant que possible aux inévitables variations du climat, aux aléas naturels. L'idée que nous cherchons à proposer, c'est donc que ces communautés devraient être des communautés nomades. Afin que nous ne soyons pas constamment en train de compenser par les progrès technologiques les difficultés que nous rencontrions du fait des aléas de la nature et des changements climatiques. Les modalités de ce nomadisme doivent être pensées dès le départ, dès les premières phases du projet communautaire. Parce que si nous avons à nous déplacer sur de vastes territoires, eh bien nous allons fatalement rencontrer des espaces occupés par d'autres communautés, et donc potentiellement entrer en rivalité avec elles, et donc bouleverser leurs intérêts. Il y a donc toute une diplomatie du nomadisme à développer à l'échelle où l'écosystème se transforme, sans laquelle nous sommes condamnés à la sédentarisation, et par conséquent à tous les revers d'équilibre qui peuvent se produire dans le milieu naturel d'installation, les inondations, les sécheresses, la perte de la fertilité des sols, les maladies. Et voilà ! Vous savez maintenant comment déclencher la révolution post-transitionnelle des équilibres socio-métastables entre récommunes résilientes. N'hésitez pas à suivre les prochaines vidéos. Ce sera super divers, avec des thèmes assez cools à venir sans vouloir me vanter. Et si vous avez envie de participer d'une manière ou d'une autre, vous pouvez nous contacter via l'adresse mail qui est en description. Oubliez pas pouce-gnagna, cloche-gnagna, abonnement-gnagna, partagez, et surtout, participez ! Et oubliez pas ! Contre le système qui rend méchant, C'est parti ! C'est parti !